Bonjour à tous, lorsque des personnes nous font du mal, le premier réflexe est de vouloir rendre l'appareil, parce qu'il monte en nous une sorte de colère et une sorte aussi de sentiment d'injustice, les deux souvent mêlés, et puis parfois un sentiment d'énervement qui fait qu'on a envie de rendre l'appareil parce que simplement on est énervé. Quels que soient les sentiments, il y a dans la Bible une autre voie qui nous est proposée notamment par le roi David. David a été oint comme roi à la place de son prédécesseur qui s'appelle Saül, le problème c'est que Saül n'est pas encore mort et David ne peut pas régner. Saül n'aime pas David, il le poursuit sans cesse pour le tuer. Et voilà qu'à un de ces épisodes que nous trouvons dans le premier livre de Samuel au chapitre 24, David et Saül se retrouvent face à face. Enfin si je puis dire, parce que David est dans une caverne dans la vallée d'Engedi et Saül qui est à sa poursuite entre dans la caverne et il ne sait pas que David est là. David est dans le fond, dans le noir avec ses hommes. Et David aurait pu tuer à ce moment-là Saül, mais il ne le fait pas. Il le laisse partir, il coupe un pan de son manteau pour prouver qu'il était bien tout proche et qu'il aurait pu lui trancher la gorge finalement. Et il le laisse partir. Et une fois que Saül est assez loin, il l'interpelle et il lui dit « J'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait ». Et il ajoute la chose suivante à Samuel chapitre 24 verset 13 et 14 « L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais ma main elle-même ne sera pas contre toi ». Comme dit le vieux proverbe « C'est des méchants que vient la méchanceté, aussi ma main ne sera pas contre toi ». Alors je laisse de côté l'histoire de la vengeance que Dieu va exercer contre Saül, mais je voudrais m'attacher simplement à cette partie de la parole de David « Ainsi ma main ne sera pas contre toi ». David est en train de dire ici « Moi, je ne veux pas de mal. Moi, je ne suis pas à ta poursuite, c'est toi qui me poursuis ». Et il ajoute ce proverbe « C'est des méchants que vient la méchanceté ». Effectivement, mes amis, ne soyez pas lorsqu'on vous fait du mal poussé, conduit par la méchanceté des autres. Ils vous ont fait du mal, cela ne vous oblige pas à rendre la pareille. David est en train de dire ici « Je ne veux pas me laisser conduire par la méchanceté des hommes. Ainsi, j'agirai toujours selon ce qui est droit, selon ce que je veux, mais eux ne conduira pas ma vie, parce que eux sont méchants et font des choses méchantes, mais moi, j'essaie de marcher avec l'Éternel. » Ainsi, ma main elle-même ne sera pas contre toi. Ainsi, ma main elle-même ne sera pas contre toi.